Dans le cadre de notre travail sur réussir à l'école, réussite de l'école, nous sommes venus au lycée d'Ivto, au lycée Raymond Queneau, lycée qui comporte les trois voies, lycée général, technologique et professionnel. Nous sommes venus écouter les personnels, tous les personnels, qu'ils soient agents des cuisines, administratifs, TOS, enseignants bien sûr, personnels de direction. Nous sommes venus écouter les élèves qui ont été très nombreux à venir nous rencontrer. Nous avons bien sûr rencontré aussi les parents et des élus et nous les avons interrogés sur les conditions de la réussite dans leur lycée, qu'est-ce qui fait que ça marche bien, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer et nous avons appris beaucoup. Je crois que nous avons là récolté des éléments qui nous seront très utiles dans notre réflexion pour nos travaux et nous espérons les retrouver le 21 novembre pour continuer ce travail ensemble. Notre établissement est un lycée polyvalent dans lequel nous avons des filières à la fois générales, technologiques et professionnelles qui réussissent très bien aux examens, notamment grâce à leur engagement mais aussi grâce à l'engagement de l'ensemble des équipes. Pour nous les enjeux c'est à la fois des enjeux de réussite mais aussi d'orientation post-bac et au sein même de l'établissement pour les élèves qui par exemple ne seraient pas bien dans leur filière. L'un des objectifs que nous nous sommes fixés c'est aussi l'intégration peut-être plus importante des parents. Plusieurs questions se posent actuellement notamment sur l'intégration des élèves qui relèvent d'un plan particulier d'accompagnement qui peuvent être des élèves qui sont suivis pour des problèmes psychologiques ou pour des problèmes de maladie. La seconde c'est le travail de liaison collège lycée qui existe peu pour le moment qui permettrait aux élèves de troisième d'être davantage intégrés dans l'établissement et de mieux comprendre l'établissement, le lycée avant d'y entrer. Et enfin c'est le travail sur l'orientation post-bac autour du travail sur parcoursup et de l'accompagnement des élèves justement à mieux définir leur projet pour la suite. Consacrer du temps aux élèves, ça, ça me paraît essentiel. Travailler en équipe me paraît essentiel aussi. Tous les personnels sont associés à la réussite des élèves que ce soit les agents région, au CPE, aux AED, à la direction. On fait un travail commun autour de l'élève avec toujours des temps de réflexion et une communication optimale. L'hétérogénéité c'est un vrai problème surtout quand on a des classes à 35. Donc on la gère de plein de manières possibles. On la gère en faisant des groupes de niveau, en faisant du démixage, en faisant des ateliers, en faisant des groupes de pratique, des situations pédagogiques pour que chacun justement puisse essayer de progresser à son niveau. La formation continue elle est intéressante si elle s'adresse à des gens qui sont en difficulté à mon avis sur la tenue de classe, sur la construction d'un cours et elle est intéressante d'un autre point si c'est pour compléter vos savoirs. La principale difficulté c'est les cours qui sont six jours sur sept avec le samedi. Je pense surtout au fait de retirer certaines matières qui sont pas forcément super utiles. Un tank aurait pu être transformé pour aborder certaines autres matières comme je pense à la sexualité, je pense aussi savoir faire son CV, savoir quelle spécialité il faut pour son avenir. Plein de choses qui sont beaucoup plus concrètes et qui aideraient beaucoup plus les élèves. On a participé avec notre classe au Prix Liberté, une activité autour de la radio. J'aimerais bien qu'il y ait d'autres actions que celle-ci qui soient faites, par exemple des activités autour de l'orientation afin de nous permettre de savoir quoi faire de manière plus précise plus tard. J'ai fait mon année de seconde avec un garçon qui était atteint d'autisme. C'est plutôt intéressant parce qu'on peut se dire que toute personne même atteinte de certains handicaps peuvent au final réussir sans adapter les choses de manière démesurée ou quoi que ce soit. Les relations entre les parents et l'établissement et les professeurs ne sont pas toujours simples, je crois, parce que la culture n'est pas toujours la même. On ne parle pas toujours le même langage. Je pense que là, il y aurait un enjeu d'amélioration, de trouver comment communiquer, comment permettre à tous les parents d'accéder à ces codes, des codes de fonctionnement d'un établissement, de trouver des actions qui permettent de réduire ces différences de culture, peut-être des projets qui associeraient les parents et les professeurs et les élèves, des projets sportifs, des projets culturels, pourquoi pas. C'est-à-dire de remettre du lien. Je pense qu'il manque beaucoup de lien. Et puis au-delà de tout ça, c'est peut-être aussi cette idée de faire comprendre l'enfant qu'il n'est pas là que pour les notes et pour réussir un examen. Il est aussi là pour grandir, pour devenir un citoyen, citoyen de demain. On est dans une société qui évolue très très vite.